À Québec, le service de police intensifie ses recherches, se tente de retrouver un jeune de 19 ans disparu depuis samedi. Sébastien, il y a un poste de commandement mis en place. On tente de localiser le jeune homme originaire de la Gaspésie. Oui, on intensifie vraiment les recherches, Michel. Effectivement, vous le voyez derrière moi, donc le poste de commandement de la police de Québec. On vous parle en direct de l'intersection de la rue Saint-Vallier-Est et de la rue Caron. Jesse Duchesneau, 19 ans, est disparu depuis samedi. Il a été vu pour la dernière fois aux environs de 3 heures dans la nuit sur la rue Saint-Joseph-Est, tout près du bar Midnight Blue qu'il a fréquenté avec des amis. Il est originaire de Paspébiac, en Gaspésie. Il s'était rendu avec sa voiture à Rimouski vendredi. Puis c'est de là qu'il a pris la route avec des amis vers Québec. Mais son véhicule, à lui, est toujours stationné actuellement du côté de Rimouski. Il devait revenir à Bonaventure aujourd'hui pour assister à ses cours demain. Alors, vous comprendrez que pour les proches, et certains de ces proches à qui on a parlé dans la région de la Gaspésie, ça représente énormément d'inquiétudes, cette disparition. Bien, c'est sûr que c'est très étonnant et c'est très préoccupant aussi parce que c'est vraiment pas dans ses habitudes de faire ça. Surtout, je veux dire, c'est un jeune très tranquille. C'est une fin de semaine dans la mienne à Québec. Puis on n'a aucune idée de ce qui se passe, de où il pourrait être. C'est pour ça qu'on demande la collaboration des gens. Un petit garçon gentil. À ce qu'on sache, il n'y a pas de chicane. Il s'accordait avec tout le monde. Il aimait les gens. Il aimait sortir, avoir du fun avec ses amis. Il n'y a jamais eu rien. On espère juste le retrouver. Bon, il y a d'autres proches de Jessie également qui sont à Québec actuellement et qui participent aux recherches des membres de la famille, notamment le père de Jessie. Ce que me rapportaient ceux que vous avez entendus, c'est que le dernier signal cellulaire du téléphone de Jessie remonte à samedi matin, 9h30, du côté de la gare du Palais. Alors, ces recherches, évidemment, qui vont s'intensifier à Québec au cours des prochaines heures. Merci beaucoup, Sébastien.